Nous sommes les gardiens des traités et dans une manière très spéciale, nous sommes les custodians de l'esprit de Lisbonne. Malheureusement, dix ans après, pas grand-chose à avancer sur le sujet. Le Parlement européen a toujours si peu de pouvoir et les citoyens européens sont toujours encore plus dessaisis des décisions qui sont prises en leur nom par une commission européenne responsable devant personne. Nous disions à l'époque Malheureusement, dix ans plus tard, les directives de libéralisation ici de l'énergie, ici des transports, ici du rail, ici des concessions, des barrages hydroélectriques se sont multipliées et les droits des travailleurs n'ont pas beaucoup été améliorés puisque nous n'avons toujours pas de SMIC européen, que nous n'avons toujours pas de système de retraite unifié, que nous n'avons toujours pas de progression des droits des travailleuses et des travailleurs en Europe. Il y a dix ans, nous disions Ce projet doit être un véritablement gagnant qui est dans l'intérêt de l'ordre international et de la stabilité, ce n'est pas un projet pour la militarisation. Malheureusement, dix ans après, nous avons avancé toujours plus dans l'Europe de la défense, le budget de l'Union européenne, mais à chaque fois des milliards d'euros pour financer des fonds de défense et la militarisation croissante d'une défense européenne toujours plus liée à l'OTAN et aux intérêts nord-américains. Alors, dix ans plus tard, nous pouvons dire que les questions que nous posions à l'époque sont toujours d'actualité et qu'il n'y aura pas de possibilité de réenchanter l'Union européenne, de reconstruire le lien avec les citoyennes et les citoyens de notre continent sans rupture, avec les règles qui sont inscrites dans le marbre du traité de Lisbonne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada